Cet enseignement nous dit, par dix épreuves, Abraham notre père fut testé par Dieu et il les surmonte à toutes. On vit tous parfois des situations, des épreuves où l'on ne voit plus le bout du tunnel, que ce soit pendant des examens, au travail, dans les relations familiales, la gestion de la maison. Parfois, on a alors la dangereuse impression qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir à réussir. Quel conseil donner pour un problème qui nous paraît insurmontable comme une montagne. Et dis-moi Ruben, est-ce que tu sais comment faire pour importer des fichiers sur Excel pour mes clients ? Je ne sais pas, tu n'as pas eu de formation comme tout le monde ? Si, mais je ne connais pas Excel. Alors Google est ton ami. D'accord, merci. On va jusqu'à 16 heures pour terminer ces dossiers, c'est compris ? Allez ! Non ! Il m'a passé tous les dossiers ! Oh là ! Mais ce n'est même pas dedans ! Oh ! Allo ? Ouais Ruben, dis-moi, essaie-tu pas la personnalistique à l'école avant 16 heures parce qu'elle n'est pas zéro ? Mais pas grave là, je suis au travail ! Comment tu veux que je fasse ? Je ne pourrais pas y aller. Non, je ne vais pas y aller. Ben, tu vois, je monte. J'en ai marre. Mais j'en ai marre. Eh, vous m'avez saoulé ! Je me casse. Écoutez cette histoire. Un jour, un roi promet de donner sa fille en mariage à celui qui réussira à monter tout en haut de sa tour de 200 étages. Beaucoup de prétendants essaient, mais après avoir monté 40 ou 45 étages, ils se découragent tous les uns après les autres, réalisant la grandeur gigantesque de la tour et finissent tous par décider de redescendre. Jusqu'au jour où, un prétendant parvient à monter jusqu'en haut. Mais quel a été son secret ? Eh bien, au lieu de fixer le haut de la tour et se décourager face à ce qu'il restait à accomplir, il regardait seulement le prochain étage. Et mieux que cela, au cinquantième étage, et alors qu'il arrivait au bout de ses forces d'être humain, un ascenseur l'attendait pour le monter jusqu'en haut. Idem pour nous lorsqu'on a un objectif élevé. Premièrement, ne vous concentrez pas sur l'objectif final, mais uniquement sur la prochaine action à venir. Pour vaincre la paresse, par exemple, on réalise chaque jour une action avec zèle et on avance ainsi progressivement. Deuxièmement, regardez de temps en temps ce que vous avez déjà réussi à accomplir plutôt que ce qu'il reste à faire. Et troisièmement, comme l'enseigne Rabbeinu Bechaye, faisons ce qui est en notre pouvoir au maximum, mais tout le reste est entre les mains d'Hachem. Avec cette conscience-là, vous pourrez recevoir des forces illimitées. Bon, vas-y. Ok, ok. On va reprendre depuis le bout. Tu vois ? Ok. Souviens-toi, le désespoir n'existe pas, fonctionne étape par étape. Bon, ça va, en fait. Ok, bon, je vais donner mon max. Je sens que ça va y arriver. Mon téléphone, je le mets sur mode avion. Ça, c'est fait. Voilà, mais en donnant le max, je pourrais pas finir, là. Comment je vais faire ? Non, Ruben, regarde, on a embauché un nouveau stagiaire, là. Ah, super ! Donc, je peux l'utiliser sans problème, hein. Vas-y. Ah, génial ! Salut ! Salut ! Oui, très bien. Super, regarde. Ok, ouais. Tu vas me trier ça, déjà. Ah, c'est super que tu sois là. Assieds-toi. Ah, t'as vu ce livre ? Excellent, excellent. Ah, super ! Très bien. Tu m'arroserais la plante, hein, c'est bien. Et tu me passerais un coup de peinture, s'il te plaît. Ah, les stagiaires aujourd'hui, c'est plus ce que c'était, hein. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.